... Il a de la créativité dans le sang. Il prend des initiatives incroyables au quotidien. Pourtant, tenez-vous tranquille, il est malvoyant. Maison de Cyril Elan et Wing, à 35 ans seulement, réussit depuis une dizaine d'années à susciter l'admiration de son entourage et surtout de ceux qui étaient loin de s'imaginer qu'avec un handicap comme le sien, que l'on soit tout autant capable de produire un travail d'une esthétique à nul autre pareil. Et quand on lui demande de nous raconter l'histoire de sa rencontre avec le stylisme, il met toujours en exergue un prénom, celui de sa mère, Marie, qui de son vivant, il y a environ 30 ans, l'a inspiré à suivre cette voie. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Messen Ewing, j'ai 35 ans. Je suis styliste designer et produiteur de cinéma. J'avais une mère qui s'appelait Marie, qui était camerounaise, qui est décidée il y a plusieurs années, il y a maintenant plus de 30 ans. Et ma mère aimait beaucoup la mode, donc j'ai décidé de suivre ses traces, de devenir un jour styliste pour lui rendre hommage. Donc c'est pour ça que j'ai lancé la maison de couture Messen Ewing, puisque comme je dis toujours, ce n'est pas une marque de vêtements qui m'appartient. Comme je dis souvent, c'est un bel héritage de ma mère, de ma mère Marie. Bien que résidant depuis de nombreuses années maintenant aux Etats-Unis d'Amérique, le pays de son père, après avoir été marginalisé, comme il le dit lui-même en France, du fait de son handicap, Ewing n'a pas oublié son autre pays, le Cameroun, et surtout les valeurs africaines qu'il ont longtemps guidé dans ses différentes créations artistiques. En revenant sur le continent africain, il veut attirer non plus seulement des investisseurs occidentaux comme ceux qui ont soutenu son projet à Los Angeles, mais aussi et surtout des investisseurs africains. Aujourd'hui, la mode marche très bien. Justement, je trouve que dans la vie, qu'on a une boîte qui marche très bien, mais on a toujours besoin d'investisseurs, comme je dis. Et moi, mon but aujourd'hui, je n'avais pas envie que mes prochains investisseurs soient des Français ou des Blancs. Je n'ai rien contre personne, parce que moi, j'aime tout le monde. La preuve, mes défis sont Blancs, donc je m'en fiche. Je voulais vraiment sensibiliser l'Africain et que l'homme d'affaires africain dise « Tiens, j'aime beaucoup ce qu'il fait, ce jeune créateur, j'ai envie de financer. » D'origine franco-camerounaise et américaine, Ewing a perdu sa mère à l'âge de 4 ans. Il a ensuite été accueilli par son arrière-grand-mère et placé par la suite sous la responsabilité de sa grande-tante à l'âge de 7 ans en France. Le séjour chez sa grande-tante et son mari fait aujourd'hui partir de ses plus mauvais souvenirs. C'est d'ailleurs à la suite des maltraitances que lui faisaient subir sa tante et son époux qu'il a perdu la vue. Je pense que la plupart des gens qui me connaissent nous connaissent aussi parce que justement, j'ai un enfant qui a été battu, qui a été maltraité, qui a été brûlé, qui a été séquestré. Ils m'ont fait vu quand même un calvaire, ce qui était assez atroce. J'ai la fois d'avoir reçu du piment dans les yeux, d'avoir été brûlé, d'avoir tous ces choses-là, je suis tombé dans le coma. Je suis resté trois semaines et des gens pensaient que je ne m'en sortirai pas. Une heure après, on m'a amené à la morgue et une heure après, je suis revenu à la vie. Et c'est pour ça que je trouve que pour moi, d'être devenu styliste, c'est peut-être le destin, comme je dis souvent. Ewing a su surpasser tous les moments difficiles de sa vie. Il a atteint une bonne partie de ses objectifs, au point d'en inspirer d'autres, qui aujourd'hui est prête à tout connaître du stylisme auprès de son aîné. Seulement, il a encore un grand rêve, celui d'être non seulement un modèle pour les autres handicapés, mais aussi de travailler avec des organisations internationales dans le but de lutter contre les mauvais traitements dans le monde et de donner sa chance à chacun. Après tout ce que j'ai vécu, j'avais parlé de ma famille, ma mère, j'avais parlé de mon père, mes frères, que je n'avais pas vu depuis longtemps ma famille. Pour moi, c'est un plaisir d'être revenu au Cameroun. Et aussi, je veux aussi me battre pour que justement, que ces choses-là n'arrivent plus dans le monde, cette maltraitance, de faire autant de tortures aux enfants. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire. Et c'est pour ça que j'espère, avec le temps, devenir ambassadeur. Parce que mon but, c'est de devenir ambassadeur de l'UNESCO, de travailler avec eux. Pour que la maltraitance s'arrête.